bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce cinquième épisode sur stationnaires et comme vous pouvez le voir il ya eu un tout petit peu de changement pas énorme mais un petit peu le principal changement c'est que j'ai rajouté des lumières un petit peu partout pour y voir quelque chose en pleine nuit ce qui est quand même beaucoup plus sympa autant pour vous que pour moi d'ailleurs au niveau batterie on est toujours correcte va pas falloir trop abuser dessus mais c'est toujours bon j'ai fait un petit peu de rangement j'ai rajouté un casier ici pour mettre tous mes minéraux voilà juste à côté du four ici j'ai rajouté également un casier avec tout ce dont je vais avoir besoin pour faire le tri on va dire la filtration pardon des gaz donc j'ai refait un petit peu le le tuyau ici qui arrive jusqu'à cette évacuation passive qui va être enlevé et ensuite mis dans le circuit j'ai également fait donc tout ce dont j'ai besoin comme je le disais mais les filtres et je me suis aperçu qu'il y avait un nouveau gaz l'oxyde nitreux qui n'était pas là avant donc du coup ça fait sept différents gaz à filtrer donc va falloir faire tout x 7 comme vous pouvez le voir ici donc on va déjà en faire un ce sera déjà pas mal alors pour moi c'est tout nouveau cette étape là je suis jamais allé aussi loin pendant ma partie perso donc on va découvrir tout ça ensemble j'ai eu un petit peu on va dire la théorie on va essayer de mettre tout ça en pratique on va fermer un petit peu tout ça je vais faire cuire un peu de silicium moi j'ai trouvé du silicium aussi j'ai fait énormément de en tout cas pas énormément mais en tout cas beaucoup de minage pendant pendant cette session entre deux épisodes parce que tout ça m'a coûté très cher en acier en fer et en cuivre le cuivre surtout pour tous les câbles les lampes et c'est donc du coup voilà il s'est passé à peu près deux heures de jeu entre le moment où j'ai quitté le dernier épisode et maintenant alors allons-y on va faire ça ensemble on va déjà dans un premier temps démonter ça normalement j'avais fait déjà une jonction ici un petit peu de place alors réfléchissons il va falloir déjà une filtration donc je vais avoir une entrée ici ça ça va être le conduit qui va courir tout le long pour amener le gaz aux différents filtres donc ici je vais avoir un premier filtre alors pas un climatiseur une filtration voilà l'autre j'ai quoi électrolyseur c'est pas comment ça marche électrolyseur c'est pas grave alors filtration ici on a une entrée il va falloir que je pense à mettre une entrée d'énergie également alors ici on a une entrée ici on a la sortie et derrière ce qui a été non filtré c'est à dire grosso modo le rebut le rebut donc le rebut va venir faire une boucle je pense ici sortir ici et être réinjecté dans le circuit je m'aperçois d'ailleurs que j'ai pas forcément fait la bonne jonction c'est pas trop grave alors on va commencer à mettre ça en place comme ceci ici du coup falloir que bah si je la change de toute façon donc on va démonter ça et on va mettre une jonction à 4 du coup voilà je pense que c'est bon on va récupérer ce tuyau voilà la jonction est bonne un angle et un tuyau droit et ici on va voir notre sortie avec le gaz le gaz le gaz qui va bien je pense qu'on va faire un petit on va commencer par l'oxygène donc on va faire un thé parce que je vais avoir deux entrées je vais avoir l'entrée vers le gros le gros conteneur qui est ici et je voudrais également avoir une entrée vers une petite bouteille pour pouvoir la changer quand la mine sera vide alors on récupère ça on va dire qu'ici on va mettre on va mettre le gros conteneur avec l'entrée ici voilà on va prendre le réservoir qui est là où est la poignée là on va le poser on va le poser ici on va tombe pas et hop là on va essayer de connecter voilà ça c'est bon est ce que il me fallait autre chose oui il me fallait mais j'ai oublié un élément j'ai oublié un élément très important c'est ça le régulateur de pression il me faut un régulateur de pression pour que tout le gaz qui est ici à l'intérieur ne se s'échappe pas par là il faut que ça n'aille que dans un seul sens on va redémonter ça on va le poser là en attendant lui pour le démonter j'ai besoin de quoi perceuse oui ok on va mettre le régulateur de pression et hop on va te mettre là on va te prendre un régulateur de pression alors comment ça fonctionne il y a un sens donc on va le mettre dans le bon sens j'ai également besoin d'une entrée électrique je fasse attention la fin me tiraille alors ça ça commence un petit peu à m'énerver donc je vais regarder dans les options s'il n'y a pas moyen de baisser ça voilà le taux de faim on va mettre à 0,5 la moitié parce que ça commence à être très très régulier qu'il me demande de manger très honnêtement c'est plus quelque chose de critique puisque on a tout ce qu'il faut je vais refaire une petite série d'ailleurs on a tout ce qu'il faut donc il n'y a rien de rien de vital c'est juste que ça va nous embêter pendant toute la partie voilà j'ai encore une patate ici il n'y a pas de souci du coup on va ranger un petit peu également ça je n'aurai besoin qu'à la fin alors là j'ai un régulateur de pression ici et il m'en faudrait un deuxième qu'on va tourner on va le tourner pas comme ça pas comme ça pas comme ça j'ai toujours pas les bonnes touches pour les rotations voilà comme ceci est ce que je peux régulateur de pression arrière régulateur de pression ça doit changer le sens en fait je pense de pression arrière je vois pas trop la différence ok me revoilà alors j'ai la réponse le régulateur de pression donc va pousser le gaz jusqu'à ce que le réservoir est atteint la pression que j'aurais réglé ici en l'occurrence normalement 9000 voire même 10000 kPa je crois que ça peut maintenir voilà on est à 10000 kPa donc tant que le réservoir ici n'est pas à 10000 kPa la pression va être envoyée de ce côté là voilà le régulateur de pression arrière c'est l'inverse il faut qu'il y ait une pression ici dans le tuyau qui arrive minimum de 10000 kPa à partir du moment où je garde ce même réglage pour laisser passer le gaz voilà donc c'est bien un régulateur de pression standard qu'il me faut ici on va faire la même chose un régulateur de pression standard ça va pas beaucoup m'aider par contre pour pour la connexion électrique mais c'est pas grave voilà on va mettre peut-être est-ce qu'il faut que je mette un tuyau ou est-ce que je peux mettre directement alors on est au niveau patate j'ai déjà ce qu'il faut hop hop raté hop hop voilà euh du coup oui je voulais prendre mon euh qu'est-ce que voilà c'est ça le connecteur pour bouteille donc on parle dessus dans l'autre sens voilà l'entrée est ici donc non je peux pas le connecter directement au connecteur de pression alors je vais mettre un petit tuyau entre les deux voilà et ici on pourra mettre une bouteille que j'ai déjà préparé normalement parce qu'elle se cache je mise par là peut-être ah non je l'avais j'ai pas pu la prendre j'ai plus la place pour la ranger voilà ça c'est bon ensuite du coup on va brancher ça voilà comme ceci ça prend beaucoup de place j'aurais peut-être pu le mettre ici le long peut-être faire ça on va prendre le réservoir on va le poser là on va le connecter voilà effectivement j'aurais peut-être pu mettre un angle on va décommonter ça on va essayer de faire ça proprement on va commencer par connecter ça par le placer au bon endroit on va le tourner dans l'autre sens du coup on peut le mettre debout ça peut être une bonne idée aussi euh alors comme ceci alors décidément ces boutons de rotation j'aurais pas à m'y faire j'essaie de comprendre comment ça marche mais voilà ça c'est bon ça l'attend et voilà du coup c'est un peu plus compact parce qu'il y en a quand même 7 à mettre d'affilée voilà et donc on a bien ici il faut régler à alors ici je règle à 0 voilà et du coup on va mettre à 10000 voilà donc la nuit tombe les lumières s'allument automatiquement j'ai pour ça d'ailleurs réalisé un petit circuit dont je ne vous ai pas encore parlé ça va être l'occasion donc j'ai ici un capteur solaire qui vous voyez pour l'instant est désactivé puisqu'il n'y a pas de soleil qui est lu par ce logic reader donc il lit le capteur de lumière éclairage comme je l'ai renommé ce logic reader est lu par le comparateur puisque si lui est éclairé il envoie 1 donc lui envoie 1 et s'il envoie 1 au batch writer et bien les lumières s'allument et moi ce que je veux essayer de l'inverse donc du coup j'ai mis un comparateur ici c'est égal à la mémoire donc si le capteur d'éclairage est à 0 et que c'est égal donc à la mémoire 0 on voit égal ici equals en anglais du coup le comparateur dit que c'est identique donc il envoie 1 c'est ce que je veux dans le batch writer qui écrit sur toutes les lumières murales donc je n'ai que des lumières murales ici alors la seule lumière qui ne fonctionne pas avec ce système ce système logique c'est celle-ci puisqu'elle se trouve derrière ce transformateur alors que toutes les autres se trouvent derrière ce contrôleur d'alimentation chaque élément comme ceci contre leur d'alimentation transformateur ou gros transformateur également les grosses batteries comme ceci crée des sous réseaux si vous voulez des réseaux logiques différents donc à partir du moment où ils ne sont pas derrière le même élément et bien ces lumières là ne fonctionnent pas c'est à dire pour ça que celle-ci je suis allé la brancher là-bas plutôt que de récupérer le courant ici tiens une patate qui traîne on va la ranger on va se la mettre au chaud voilà donc voilà ce système marche bien du coup ça s'allume et ça s'éteint continuellement sans souci particulier donc où en sommes nous là on va continuer notre réseau on va avoir la place par là de mettre un deuxième peut-être que je place d'abord en fait ça les les supports si je serre tous les uns à côté des autres ça pose pas trop de problèmes je pense ici est-ce que ce fil là va m'embêter il y a de fortes chances que oui on va prendre un autre on va regarder et ouais du coup ce fil va m'embêter donc il va falloir que je le fasse passer ailleurs et du coup je vais plus avoir de lumière bon on va quand même se laisser la place pour un ici je pense que là ça doit être bon les autres on va se les mettre en enfilade j'aurais pas foncièrement besoin de récupérer quoi que ce soit dans une bouteille ce sera pas nécessaire de toute façon on peut démonter les réservoirs portables et récupérer leur contenu en posant sur d'autres d'autres supports ça il n'y a pas de problème donc on va récupérer les autres supports on va les placer donc 1 2 3 4 5 6 et le dernier 7 alors j'ai pas pensé effectivement je les ai mis en enfilade est-ce que je vois la place de mettre les autres on peut mettre le gaz pression directement mais il me faut de la place également pour la filtration la filtration qui va s'allumer de ce côté là alors on va récupérer l'équipe atmosphérique climatiseur non toujours pas filtration si on le met en face je pense que est-ce que j'ai la place au niveau des câbles oui au niveau des câbles oui j'ai la place c'est au niveau des sorties normalement oui j'aurai la place aussi puisque ça va revenir ici et le reste ici ça va aller tout droit il faudra juste un régulateur de pression donc ça on peut directement les placer il n'y a pas de souci juste le faire tourner dans le bon sens ça c'est toujours pas c'est toujours pas la bonne touche ce qui va m'embêter par contre voilà là on est bon et j'ai la place pour le câble électrique donc tout va bien normalement au pire on partira un peu en hauteur j'en ai plus d'autres si ils sont là régulateur de pression 1 2 3 4 5 6 il manque le dernier ici un régulateur de pression où est-ce qu'ils sont passés voilà donc on fera les réglages par la suite je peux vous en mettez avec ça on peut poser donc falloir que je m'occupe de cette lampe pour je m'occupe de cette lampe comment on va faire ça on va faire la connexion ici donc ici on va mettre un T on va poser là il va y avoir un autre T je pense ici 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 et pourquoi il va pas ? ah parce que j'ai plus qu'un seul tuyau et ici et je crois qu'ici en fait il y aura d'autres tuyaux et aussi puisqu'il y aura la sortie la sortie ici voilà des filtres alors du coup du coup je suis un cran trop près je suis un cran trop près il faut que je décale de 1 à chaque fois donc je fais ça je prépare je fais la mise en place et on se retrouve quand tout est à peu près connecté à tout de suite alors voilà on arrive au bout j'ai construit toutes les filtrations là il me reste un tuyau je sais pas pourquoi il traîne il me manque encore quelques connexions ici pour les sorties du rugby on va dire voilà ici il va manquer les angles alors l'avantage c'est qu'une fois qu'on a le bon sens ça ne bouge pas donc on peut les mettre en série voilà donc là tout est connecté électriquement je pensais que ça allait être un peu compliqué mais en fait on peut passer les filets électriques à travers les tuyaux je suis plutôt étonné mais bon tant mieux ça me facilite la vie après on verra si ça marche il n'y a pas de raison si on peut le faire c'est que ça doit fonctionner ici vous voyez donc là j'ai juste été obligé de faire une boucle pour passer par dessus cet élément on peut normalement allumer les régulateurs de pression je les ai pas encore réglé mais on peut les allumer tout fonctionne voilà tout ça c'est good tout ça c'est good ok donc tout fonctionne donc si ça fonctionne ici ça va fonctionner là la seule chose que je voudrais faire je pense et je crois que ce sera pas du luxe ça va être de mettre un petit boîtier électrique comme ceci un contrôleur d'alimentation pour pouvoir tout gérer d'un seul coup alors est-ce que j'ai des choses là-dedans non donc on va le faire ça avec ça donc je vais mettre un petit contrôleur d'alimentation pour pouvoir éteindre et allumer tout d'un coup ou un bouton je sais pas je mettrais peut-être un interrupteur je pense que le contrôleur d'alimentation ça suffira largement il y a déjà un interrupteur dessus donc il n'y a pas de soucis ensuite on va mettre les filtres en place et on va tester tout ça alors je fais le je fais ça il y en a pour quelques secondes et on se retrouve tout de suite alors voilà c'est fait le contrôleur d'alimentation est branché on peut l'allumer donc il clignote donc il est en rouge mais au moins ça veut dire qu'il est connecté c'est pas la peine de mettre une batterie à l'intérieur c'est pas foncièrement obligatoire donc la seule chose maintenant à mettre en place on va ranger ça par là je vais allumer ma petite lumière quand même qu'est-ce qu'il me reste un kit de réservoir portable oui il faut que je mette les réservoirs ça c'est la vanne pour l'instant je n'ai pas besoin de ventilateur type non ventilation passive oui ça c'est ce qu'il y aura au bout pour finir d'évacuer ce qu'il y a en trop si je vais bien se tourner dans le bon sens pourquoi 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 tu veux pas te mettre là je peux pas le mettre là voilà on est dans le bon sens non voilà comme ça on peut pas vouloir ok là ça veut bien donc on va le mettre comme ça et on va remplacer ça par un angle voilà donc là c'est ce qu'il y aura en trop tout peut s'allumer a priori on est bon au niveau du réseau tous ces branchements là donc y compris la lumière qui est branchée là bas au fond sont sur ce connecteur donc on va éteindre pour le moment est-ce qu'on peut mettre les machines sur on oui oui d'accord donc on va les allumer à la main pour le moment voilà il y aura plus à le faire et ensuite on va mettre les filtres alors on va commencer par l'oxygène qu'on va mettre ici ensuite on va filtrer on va essayer de faire à peu près dans l'ordre le co2 on va ranger ça ensuite co2 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 azote azote volatil non azote et on mettra les autres dans l'ordre alors là on a le c co2 fil co2 inséré azote ensuite on va mettre oxyde nitreux je ne sais absolument pas ce que c'est ça c'est quoi volatil donc c'est l'hydrogène on va mettre l'hydrogène on va mettre l'oxyde nitreux je ne sais pas ce que c'est on va mettre les polluants et une fois que tout aura été filtré on récupérera l'eau voilà ça c'est bon ensuite on met en place tous les réservoirs du coup je pense qu'il va m'en manquer un je pense qu'il y a un voilà donc on va construire un dernier je crois que c'est dans cette machine là que je l'avais fabriqué c'est dans les kits réservoirs portables voilà est-ce que j'ai ce qu'il faut non évidemment il manque du fer là dedans j'ai du fer on va la sortir voilà on en fait un du coup du coup si alors j'aimerais bien allumer tout ça mais j'ai un tout petit peu peur pour pour ma batterie vous vous souvenez quand j'ai dit en début d'épisode que vous allez pas falloir tirer trop dessus mais c'est exactement ce qu'on va faire en allumant toutes ces machines là donc j'aimerais que mon test limite se fasse deux jours donc je finis de faire ça je prends plus de lumière j'attends la journée je vais attendre que le soleil se lève on va éteindre les machines parce que vous voyez on n'a pas j'ai pas fabriqué énormément de choses deux trois machines sont restées allumées mais on est déjà à 3 3 sur 5 on est à peine au début de la nuit alors je sais que les lumières vont tirer un peu dessus aussi ça c'est sûr mais j'ai un peu peur que d'être vraiment juste donc je pense qu'il faudra quand même que je rajoute des panneaux solaires là je suis à 5 je pense qu'on peut monter à à 9 ou 10 je dois avoir un tout petit peu de câble de tension j'en ai vraiment pas assez falloir que j'en fabrique aussi c'est la cintreuse hydraulique c'est pas ça câble de tension si je veux faire 10 panneaux solaires il va falloir pas mal alors on va fermer ça il me faut de l'or et du cuivre là j'ai quoi j'ai du cuivre 5 grammes super on va pas aller loin et de l'or est-ce que j'ai tout ici j'ai de l'or et du cuivre oui donc on va peut-être plutôt utiliser ça et pour faire pour faire pour faire pour faire liquide de panneaux solaires également j'ai du câble que je pourrais récupérer qui c'est un peu le bazar là au niveau des câbles mais bon comme je vous l'ai déjà dit c'est une base vraiment temporaire histoire d'avoir vraiment tout ce dont on a besoin pour survivre et une fois que cette base sera terminée on pourra aller se construire notre petit nid douillet avec une base qui sera à terme pressurisé qui sera beaucoup plus confortable j'attends le lever du soleil et on se retrouve tout de suite pour tester tout ça ok donc j'ai rajouté les panneaux solaires j'en ai 9 en tout normalement ça doit tenir au niveau du câblage standard même si j'ai commencé à mettre du blindé enfin du renforcer du haute tension voilà donc normalement au niveau charge ça devrait bien se passer en tout cas je l'espère voilà on peut fermer ça donc oui j'avais manqué d'or et de fer mais j'avais tout dans cette machine donc il a suffit que je les récupère je peux récupérer ça on va mettre ça dans la machine qui est là celle là aussi électrom ici je vais désactiver le jetpack et 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 on est bon il faut que je ferme ça ici je dois avoir une vanne également que j'ai absolument et très très mal placé qu'il faudrait que je change de place je pense donc pour l'instant elle est fermée on va allumer tout ça oh ça fait un sacré bruit c'est du bruit on va regarder quand même je suis curieux avec la tablette est ce que j'ai est ce que j'ai quelque part la carte analyseur de réseau voilà on va mettre dedans on va l'allumer ok ah j'ai plus de batterie super hop voilà alors on est à on est à 835 watts 835 watts j'ai un potentiel de 293 kilowatts c'est énorme ça me semble énorme ça c'est curieux je suis sur un réseau donc je suis sur le réseau numéro câble network 164 vous voyez marqué tout en haut donc ça c'est pas le même que celui-ci et du coup c'est pas le même que celui-là également 110 155 c'est curieux ça c'est 155 ok 164 et ça 155 ok donc tout ça c'est le même réseau ça c'est un réseau à part et là j'ai mon troisième réseau donc je vais éteindre la tablette je pense que c'est pour ça qu'elle n'avait plus de batterie j'avais dû oublier l'éteindre et du coup maintenant il faudrait pouvoir tester ça est-ce que je peux mettre une batterie dedans je pense que j'en ai une en trop qui me sert pas à grand chose histoire de voilà maintenant il faudrait que alors tout ça c'est allumé ah oui c'est les réglages de pompe que j'ai pas fait donc il faut que je mette tout à 10000 alors petit truc et astuces on peut utiliser l'éthique de ce qui sert normalement à renommer les éléments on peut cliquer sur la valve et mettre directement la valeur c'est quand même beaucoup plus rapide que d'appuyer sur le bouton voilà 10000 10000 ok donc tout est bon on va éteindre l'étiqueteuse l'étiqueteuse vous l'avez au départ dans le coffre rouge qui est là-bas ensuite 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 tout est prêt il n'y a plus qu'à mettre des gaz à l'intérieur à l'intérieur ici alors on va essayer je vais essayer avec tout 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 je dois avoir ma ceinture de mineur qui est là c'est pas celle-là évidemment où est l'autre où est l'autre elle est là directement voilà alors voici avec du volatil on va essayer je vais me mettre là je sais que c'est pas une bonne idée mais donc on va faire F et clic voilà donc j'ai mis 43 dedans on va oula le fourneau s'active directement c'est peut-être un peu beaucoup là j'ai peut-être été un peu un peu gaillard euh si je l'active là ça va alors on va ouvrir tout de suite la van qui est là-bas hop on va faire une petite sauvegarde voilà et on va appuyer sur le bouton d'accord il n'y a plus rien ça a fondu ça a fondu d'accord alors du coup est-ce que j'ai des gaz qui sont arrivés là voyons voir eh oui j'ai 305 alors on va prendre l'analyseur atmosphérique du coup avec la tablette donc qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux on a un peu de tout on a du co2 à 95% du n2 donc c'est ni c'est d'être l'azote je crois oxygène 1% et x ça c'est les polluants et qu'est-ce qu'on a dans ce container on a que de l'eau 2 donc à 100% on a 113 mol donc 335 kilopascal ici on a 1,2 mégapascal de co2 donc ça a bien marché ici on a bien que l'azote donc nitro n2 ici on a bien l'hydrogène H2 donc en fait ça doit être dit hydrogène j'imagine mais on va dire hydrogène pour simplifier ici c'est quoi normalement c'est le n2 zo donc c'est le fameux gaz donc je ne sais toujours pas à quoi il sert ici c'est les polluants et ici c'est l'eau et de l'eau H2 zo je n'en ai pas donc le système de filtration fonctionne j'ai bien de l'oxygène qu'est-ce que j'ai là dedans j'ai 2,4 mégapascal déjà d'oxygène donc tout va bien donc si effectivement je mets dans le fourneau de l'oxyte je vais récupérer principalement de l'oxygène si je mets du volatil je vais récupérer principalement de l'hydrogène et ensuite quand je ferai des cuissons je récupérais tous les gaz et ils seront donc triés bien comme il faut on va regarder juste la pression au niveau des tuyaux au niveau des tuyaux là j'ai plus rien là j'ai quoi ? j'ai plus rien ici world world ça c'est ce qu'il y a dans le monde autour de moi alors j'ai tout petit peu de pression vous voyez j'ai 2 kPa à 95% du CO2 mais il n'y a plus rien dans les tuyaux ils sont vides ils sont complètement vides vous voyez il y a même pipe network 101 donc il y a même les réseaux de de tuyaux sont numérotés donc on va éteindre tout ça et puis voilà du coup objectif atteint pour cet épisode donc j'espère que ce petit épisode vous a plu pour les prochains écoutez maintenant qu'on est à peu près à jour en termes d'oxygène en termes de de nourriture notre petite base là est à peu près opérationnelle on va pouvoir se faire plein de choses il va falloir sûrement que je retourne faire de grosses grosses sessions de minage parce qu'on va avoir plein plein de choses à fabriquer au niveau panneau solaire je pense qu'on doit être bon je vais finir de compléter quand même ce réseau avec du câble haute tension au moins jusqu'à la batterie comme ça au moins on sera tranquille et puis et puis et puis on va pouvoir vraiment commencer à se construire notre notre petite base et faire ça faire ça faire essayer de faire quelque chose de joli faire essayer essayer de faire quelque chose de comment dire d'agréable et surtout de bien organiser et d'automatiser puisque là j'ai plein de choses qu'il faut que je fasse à la main mais on peut automatiser plein de choses avec les conduits comme ceci qui permettent d'amener des éléments dans les fours avec de la logique qui acte sur quasiment tous les appareils je pense qu'on va pouvoir se faire un petit truc bien sympathique mais écoutez rendez-vous au prochain épisode pour voir les fondations on va dire de notre base allez à la prochaine ciao 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 c'est parti